Il y a fort longtemps, le royaume de Vanna était connu pour son avarice. Le peuple n'aimait pas dépenser et économisait tous les deniers qu'il pouvait, même si le roi n'hésitait pas pour son plus grand malheur d'augmenter les impôts. Mais un beau jour, les animaux n'étaient plus les bienvenus. Car il fallait les nourrir et ça commençait à devenir trop onéreux pour les habitants de Vanna. Alors, ils chassèrent les chiens et les chats. A cette nouvelle, des rats envahirent la cité alors qu'ils perduraient aux alentours de la ville. Ils étaient tellement affamés qu'ils dévorèrent toutes les réserves de fromage et de blé, y compris celles du roi. Les Vaniens décidèrent de poser des pièges et du poison, mais les rats demeurèrent intelligents et échappèrent à tous ces dangers qui pouvaient leur coûter la vie. Un matin, une jeune femme se présenta devant le monarque. En entrant dans la salle principale du château, elle aperçut un rat traverser l'immense pièce. Le roi, en colère, cria « Garde ! Attrapez-moi cette sale bestiole ! Elle n'a rien à faire dans mon château ! » Son regard s'adoucit en découvrant l'étrangère. Elle portait une robe longue, elle avait des cheveux blonds qui descendaient à la moitié de ses épaules. Ses yeux relevaient la couleur de l'eau du lagon d'émeraude. Bref, le roi fut enchanté d'apercevoir une si belle femme devant ses yeux. « Majesté, je m'appelle Birdie. Je peux vous débarrasser de tous ces rats qui empoisonnent votre ville. » Le roi, très intéressé par cette proposition, se tracassa aussitôt de la valeur du service rendu. « Mais combien cela coûtera-t-il ? » « Mille jetons d'émeraude. » « Mille jetons ! » se surprit le roi. Durant quelques instants, celui-ci s'interrogea. Il ne connaissait pas cette jeune femme et rien ne lui prouvait qu'elle l'excroquerait comme les brigands passant dans le royaume d'Eternitya. Après réflexion, en pensant à sauver toutes ses réserves de nourriture, y compris celles de son peuple, il réalisa que finalement, c'était peu demandé. Et puis, Vanna pouvait bien se permettre ce petit écart. « C'est d'accord, acclama-t-il. Chassez-moi tous ces maudits rongeurs. » Birdie retourna dans la base ville et s'installa au bord d'une fontaine. Soudain, elle entama un chant si doux qu'elle attira tous les rats auprès d'elle. Personne n'avait jamais entendu une voix si mélodieuse et certains habitants se laissèrent envoûter de plaisir. Les animaux jaillissaient par centaines de dizaines des greniers, des caves, bref, de tous les endroits possibles qu'ils pouvaient envahir et vinrent auprès de la jeune chanteuse. Lorsque celle-ci comprit qu'ils étaient tous là, elle commença à marcher et quitta la ville tout en continuant l'enchantement. Birdie passa sur un pont, puis enleva ses chaussures pour se rendre au centre d'une rivière qui menait au lagon d'émeraude. Tous les rats suivirent l'ensorceleuse dans l'eau. Comme ils ne savaient pas nager, ils finirent tous par se noyer. Fous de joie, les habitants de Vanna s'écrièrent. « Hourra ! Hourra ! Nous sommes enfin libérés de tous ces maudits rongeurs ! » C'est alors que la jeune femme retourna dans le château pour réclamer son dû. Mais le roi lui répondit d'une manière choquante. « Tu nous as débarrassés de ces sales bestioles en quelques heures seulement. Mille jetons d'émeraude, c'est beaucoup trop. Tu n'en recevras que cent. C'est amplement suffisant. » « Pardon ? » s'étonna Birdie. « Nous nous étions mis d'accord sur la somme et vous souhaitez me payer dix fois moins. » « Si tu n'es pas contente, tu peux partir en bredouille et puis tu n'es qu'une femme. » Birdie se fâcha et rétorqua. « Puisque c'est ainsi, votre royaume en paiera durement les conséquences. » « J'en doute. » Les Vaniens félicitèrent la décision de leur roi. Non seulement il les avait débarrassés des rats, mais en plus, il ne s'était pas fait avoir comme cette pauvre sotte de Birdie. Ce n'est pas parce qu'elle possédait une voix fascinante qu'elle devait tout se permettre. En traversant Vana, les gens se moquèrent de Birdie en lui faisant des grimaces et lui montrèrent qu'elle n'était plus la bienvenue dans leur cité. Quelques jours plus tard, Birdie revint sur la place du marché et tout le monde l'avait déjà oublié, en paraissant vivre paisiblement. Birdie n'avait rien changé si ce n'était que la couleur de sa robe. La première fois, celle-ci était rouge. Désormais, elle était verte. Et puis, elle commença à chanter. Tous les Vaniens découvrirent une voix harmonieuse. Mais cette voix ne ressemblait pas à celle qu'ils avaient entendue lors de l'extinction des rats. De plus, la mélodie attirait tous les enfants du royaume de Vana. Soudain, Birdie se leva et s'élança en dehors de la ville. Mais cette fois, elle ne sortait pas à l'ouest, mais à l'est. Elle traversa avec les petits Vaniens le bois de Gavra. Puis, elle les fit rentrer dans une grotte au pied des montagnes d'Artica. La voix de Birdie n'était pas puissante, mais elle avait un don qui permettait à son chant de rester encore plus présent, dans un lieu, même si elle n'y était plus depuis des heures. Le soir venu, sa mélodie en chanteresse s'arrêta brutalement. Tous les Vaniens réalisèrent l'absence de leurs enfants. « Ma fille a disparu ! » dit une mère. « Mon garçon n'est plus là ! » ajoute un père. Soudain, le roi comprit son erreur. Le lendemain matin, il se montra devant son peuple. Les chevaliers de Vana avaient beau chercher, les petits Vaniens demeurèrent introuvables. « Peuple de Vana, une jeune femme s'était présentée à nous pour nous rendre à service. Elle m'a fait confiance à moi, votre roi. Et j'ai refusé de lui payer ce que je lui devais pour éviter des frais inutiles. Nous devons admettre que notre avarice nous coûte cher à tous. Nous avons perdu nos enfants, qui demeurèrent un trésor bien plus grand, » conclut-il. C'est alors qu'à partir de ce jour, le royaume de Vana effaça la monnaie de sa cité. Le roi décida que pour bien vivre, il fallait s'aider les uns les autres et profiter de ce que la vie nous donne humblement. Chaque Vana avait le devoir de ne pas abuser de toutes les libertés qu'on lui accordait sous peine d'exil. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501